C'est pour utiliser le bouton automatique avec sa mise au point, il s'agit simplement d'appuyer sur la mise au point ici du déclencheur, de viser sur l'écran et d'obtenir des petits carrés. Si on appuie plusieurs fois, les collimateurs, les carrés verts, voilà, ils s'affichent. Si j'ai besoin de changer la mise au point, j'appuie sur celui-ci, le focus. Ainsi, au centre, il y a le cibleur et je peux donc désormais appuyer sur A.E. avec le pouce ici. Une fois que c'est fait, quand j'appuie, il y a un petit cibleur jaune qui stipule qu'il a visé et peu importe l'orientation que j'ai, je peux maintenant déclencher la photo avec le petit bouton. Ça, c'est la méthode numéro 1. Ensuite, en manuel, si j'ai besoin de le retirer, il suffit de rappuyer sur le focus. Et ainsi, je peux revenir sur la mise au point normal. Maintenant, si je suis dans l'idée de faire le mode manuel, je passe sur M. Et j'oublie pas de choisir les cibleurs. Si je choisis le cibleur avec le carré, je peux donc aller à droite et choisir de sélectionner le carré et de le positionner là où j'ai envie. Je peux donc l'orienter selon mes besoins avec le joystick qui est sur le pouce ici. Donc, quand j'appuie à droite, il va à droite. Si j'ai besoin toujours d'un autre cibleur, je peux effectivement choisir les 23 points ou le petit cibleur qui va rechercher la cible photo ou bien encore la détection des visages qui allait être très efficace pour tous les portraits. Si je prends le personnage qui est là, je fais la détection des visages. Voilà, c'est ce qui va se passer à chaque fois. Il y aura la détection des points plus le carré sur le personnage. Et je crois que c'est tout.